bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous présenter une machette de marque tramontina c'est une marque qui date de 1911 c'est une machette brésilienne donc en ordre de prix vous trouverez ça aux environs d'une vingtaine d'euros pour un outil qui est quand même relativement efficace je vais vous le faire voir la longueur totale de cet instrument c'est 57 cm la lame mesure 43 cm le manche 14 cm ici vous avez une hauteur de 6 cm 5 4 cm dans cette partie l'épaisseur ça fait à peu près 2 mm d'épaisseur et vous avez également cette partie ici là l'avant ne taille pas bon ma machette est un peu particulière moi je les peintes en orange j'avais du traceur parce que je m'en sers en forêt et généralement en forêt j'ai tendance à la poser je la vois plus donc avec le orange ça se voit beaucoup mieux voilà c'est dans un souci d'efficacité le manche donc est en bois avec cette partie ici sur 6 cm vous avez un fil en genre de fil cuivré fil laiton pour que lorsqu'on tient cette machette on ne l'échappe pas mais tout simplement on la prend beaucoup mieux voilà donc ça c'est un petit peu si vous voulez pour tout ce qui est présentation de l'appareil lui-même mais ce qui nous intéresse surtout c'est à quoi ça sert et comment on s'en sert alors je m'en sers pour plein de petites choses déjà ça coupe relativement bien je n'en fitte jamais trop mes instruments je l'ai déjà dit parce qu'on peut se blesser tout bêtement et une machette ça ça rentre lorsqu'on percute dans le bois donc on met déjà de l'énergie et ça rentre relativement bien croyez moi alors je vais vous faire voir ça c'est des petites des petits morceaux de bois ça mesure 3 cm 5 à 4 cm donc là je les coupe comme ça tout simplement alors voyez quand ce que je vous disais quand l'instrument est trop affûté après il rentre facilement dans le bois alors la machette moi je m'en sers comme ça je fais pas de quelque chose de joli je fais quelque chose d'efficace donc voilà ici je tape mon bois et après voyez il casse tout seul on peut prendre un bois un peu plus gros ça suis là là il faut faire à peu près 4 cm de diamètre c'est un bois qui est assez vert vous voyez là comment ça rentre voilà je crois que là et ma machette je le dis bien n'est pas trop trop affûté voilà donc là voilà voyez un peu l'efficacité de la bête donc voilà j'ai un morceau qui est parti de l'autre côté mais peu importe voilà je m'en sers aussi pour prendre du bois des planches comme ça que j'ai bon j'enlève même pas les pointes je passe au travers comme ça voilà ça me permet de faire du petit bois de manière efficace voyez ça voilà il faut bon toujours des gants il vaut mieux voyez la pointe là elle va tomber normalement en principe j'essaye de les enlever de les retrouver mais bon j'y arrive pas tout le temps voilà voyez le le petit bois donc je disais je vais vous faire voir vite fait on part d'une simple petite planche au départ là donc je fais mes petits morceaux voilà voilà ici on reprend celui là là il ya un nœud dans le bois pour ça que vous avez cet évident là ici pareil voilà et avec ça normalement après j'égalise un petit peu voilà donc je prends mon bois vers des morceaux comme ça voilà et ça la casse bien bien je fais ça pour les couper à peu près proprement voilà 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 celui là pareil alors après la machette je l'utilise vraiment quand j'en ai besoin sinon ça sert à rien de la prendre pour dire on la prend voilà voilà ça tac ça c'est fait voilà donc vous voyez en peu de temps déjà on a fait pas mal de bois avec un instrument qui paraît pas forcément efficace je vais ramener celui-là voilà voilà ça déjà c'est fait en vite encore quatre minutes c'est terminé mais la machette ça sert pas que ça on peut couper des arbres beaucoup plus gros on peut couper des arbres d'une vingtaine de centimètres pour un peu de patience mais on y arrive alors voilà j'ai pris volontairement impliqué qui est à peu près trois mètres c'est de l'acacia l'acacia c'est un bois très dur en plus c'est un bois qui a été trempé donc il est relativement dur très très dur je vais essayer de le couper pour vous faire voir comment on peut travailler à la machette je vais essayer je dis bien donc voilà c'est parti moi j'ai une technique je fais le tour de l'arbre je tape à peu près toujours en un endroit en faisant tourner le morceau que je vais couper là bien sûr je vais filmer en même temps donc voilà que je voulais vous faire voir on n'est pas dans les dans le côté esthétique on est dans le côté efficacité bien vous voyez le bois je peux vous dire qu'il plombe il est relativement lourd et vous avez vu le temps que j'ai mis à le couper donc ça c'est ce que je voulais dire chaque instrument une utilité travailler en sécurité mettez des gants mettez des grosses chaussures aussi avec des bouts renforcés et puis n'hésitez pas c'est un bon outil je leur fais pas de pub particulièrement c'est un cadeau qui m'a été fait la lame est gravée avec mon grade et mon nom puisque je suis un ancien militaire et donc vous avez dessus le cet objet là c'est vraiment un objet basique qui vous permettra de vous débrouiller en forêt c'est fait plutôt pour faire de du on va dire du défaut du broussaillage se faire un chemin à travers des ronces à travers des une végétation un peu dense donc on appelle ça aussi un sabre d'abati on l'appelle un coupe coupe ça porte des tas de nom il y en a qui ont des looks vraiment agressif moi je ne suis pas dans l'objet de défense loin de là moi j'aime la vie en forêt et l'objet que je vous présente c'est un outil il sert à travailler alors là je vous ai fait voir il est dans un look un peu particulier il n'est pas il n'est pas beau je reconnais mais il est très efficace je vais le reconditionner ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et ben je vous remercie si vous avez suivi jusque là et je vous souhaite plein de bonnes choses en forêt vous avez vu comment ça plante juste le poids de la lame ah si j'ai oublié de vous donner le poids c'est une machette qui pèse 520 grammes sans l'étui voilà sur ce je vous dis à 10 chats et bonne continuation à tous et merci de m'avoir suivi tschüss